Je ne la connais pas encore. Je ne le connais pas encore. Je me réveille à Paris en décembre 2005 sans savoir que c'est aujourd'hui que je vais la rencontrer. S'il savait, peut-être qu'il resterait couché. Peut-être, oui. Au lieu de ça, il se lève, il se fait son petit évers, nourrit son chat, se demande ce qu'il va faire de sa journée. C'est samedi. Moi, le samedi, je n'ai pas besoin de me demander. Je travaille, je vends des chaussures de luxe pour faire des études de journalisme. Elle est en retard. Elle sort de chez elle en courant avec une tartine à la main et elle saute dans un bus pour rejoindre son magasin. C'est un peu comme dans un film, quand on voit deux personnes commencer en parallèle leur journée et qu'on se doute qu'elles ne vont pas tarder à se rencontrer. Mais ce n'est pas dans son magasin que je la rencontre. C'est pendant sa pause. Elle sort fumer une cigarette sur le trottoir, un peu à l'écart de la devanture. Comme une conne, je n'ai pas de feu. Par la suite, le nombre de fois où elle va se dire si seulement j'avais eu un briquet ou même des allumettes ou deux bâtons à frotter. Mais non, rien de tout ça. Alors j'attends de voir un passant qui fume et le passant qui fume, c'est moi. C'est lui. C'est nous. Non, pas encore. C'est juste lui et moi pour le moment. Je dis, vous auriez du feu, monsieur ? Je la regarde, je souris, je réponds oui. Je le regarde, je souris, je dis merci. C'est tellement con quand on y pense. C'est tellement bien aussi. C'est la vie. Oui, la vie. C'est quand même le fruit d'une recherche qui a commencé longtemps et où j'avais vraiment envie d'arriver à écrire un livre raconté par les personnages. Où il n'y ait plus de narrateurs, que ce soit l'auteur ou un personnage, mais vraiment que les personnages racontent l'histoire eux-mêmes. J'ai essayé plein de manières de le faire sans jamais trop y arriver. Je m'en étais un peu approché à mon livre précédent, où c'est vraiment que des monologues intérieurs de personnages qui suivent. Un livre qui s'appelle La vie. Sauf que du coup, j'avais un peu oublié l'histoire. Il n'y avait plus que tous les personnes à parler, mais il n'y avait plus trop d'histoires. Donc là, j'ai essayé de revenir à une histoire, mais toujours en cherchant à ce que le livre, comme si c'était le livre qui parlait, qu'on l'ouvre. Mon envie, c'était un peu comme les livres pop-up, que tu l'ouvres et que tu entends le truc, plutôt qu'on te dise il fait ceci, il fait cela. Le livre s'appelle Comme dans un film. C'est un titre que je n'avais pas au début. Ce n'est pas parti de ça. Il est venu en cours. Pendant le roman, il y a une sorte de refrain comme ça qui vient, et les mêmes disent souvent que ce qu'ils vivent ressemble à un film. C'est comme dans un film. Et donc, c'est devenu un peu le refrain et du coup, un peu le titre. Ensuite, il y a plein d'autres raisons pour que ça s'appelle comme ça. Une des raisons principales, je crois, c'est que moi, ça m'intéresse beaucoup. C'est souvent le cinéma qui emprunte à la littérature des histoires, des trucs qui adaptent, des livres qui adaptent tout ça. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, après plus de 100 ans de cinéma et tout, on peut se poser la question de comment faire l'inverse. Et comme on a tous vu plein de films, plein de trucs, on est tellement nourris de ça, de savoir comment la littérature pourra un peu, pas se venger, mais aussi prendre sa revanche un peu et s'inspirer du cinéma, du film, de l'écriture cinérastique et tout, et voir ce que ça donne en roman. Donc moi, ce que je voulais vraiment, c'est arriver à faire un truc sur un livre, un roman, qui ne soit pas une pièce de théâtre ni un scénario, mais qui utilise un petit peu, qui s'approprie des moyens ou des codes du cinéma, mais qui en fasse la littérature. Et pour le coup, peut-être quelqu'un en aura envie. Moi, je ne pense pas que ce soit un livre très adaptable. Il y a une illusion de cinématographique, mais c'est vraiment un truc de littérature parce que ce n'est pas faisable. En général, ce qui se passe, quand j'écris un livre, je mets du temps à écrire un livre parce que le processus principal, c'est d'arriver à trouver la forme qui correspond à ce que j'ai envie de lire. Donc ce n'est pas d'un côté la forme, de l'autre la forme. Pour beaucoup de gens. Et moi, l'envie que j'avais là, c'était d'entendre une histoire d'amour racontée par le couple, mais pas seulement la rencontre ou les bons moments et tout, tout, mais qu'ils puissent la raconter, même la raconter ensemble. Donc c'est une situation impossible, en fait, qui n'arrive pas dans la vie. Et avec à la fois les commentaires de l'après et l'émotion du pendant. Et c'était ça qui m'intéressait, c'était d'avoir le récit d'une histoire d'amour de l'intérieur. Et pas pour voir ce que ça a donné. Et du coup, ça a donné des trucs où moi je n'aurais pas prévu ou que je n'aurais pas raconté pareil si j'avais écrit le livre à la troisième personne en racontant une histoire d'amour. Donc, c'était cet angle de vue. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne peut pas être, moi, dans ma manière d'écrire, ça ne peut pas être juste la forme qui change parce que la forme est le résultat, en fait, des trucs. Donc, après, la forme, c'est la condition, c'est ce qui rend possible le livre. Le livre, c'est principalement un couple qui raconte sa propre histoire et qui la raconte, vraiment, ils ont chacun, ils la racontent ensemble, enfin, côte à côte, en tout cas. On ne sait pas trop où ils en sont quand ils la racontent. Et on le découvre un peu, presque, avec eux. Et moi, c'était le dispositif qui m'intéressait. Et il y a un moment où je me suis posé une question, je me suis dit, mais en fait, à qui il parle ? C'est le couple, quoi, où est-ce qu'ils sont ? Et c'est pour ça que ce n'est pas du théâtre, je pense, que ce n'est pas possible en vue. C'est une situation de narration, ce n'est pas une situation de théâtre. Parce qu'en fait, ils parlent au lecteur. Ils ne sont pas un interlocuteur de police ou une interview avec un journaliste ou un truc comme ça. Ils s'adressent directement au lecteur. C'est pour ça que c'est un peu, à mon avis, seulement lisible. Enfin, en tout cas, le mieux que ce soit, c'est lisible. Donc, c'est le couple qui raconte l'histoire. Et petit à petit, enfin, assez rapidement, il y a d'autres gens qui arrivent, soit des proches, soit de l'entourage, soit des voisins, enfin, tout le monde, et qui vient un peu mettre son grain de sel ou commenter ou donner une autre lumière sur ce qu'ils racontent. Donc, c'est très oral et c'est même polyphonique, on va dire. Et donc, dans l'écriture, oui, moi, j'ai beaucoup écrit à voix haute, mais c'est ce que j'ai fait, ça depuis mon premier livre. Enfin, moi, j'ai une écriture, je pense, de plus en plus orale et mon dernier livre, c'était, bon, les gens ne parlaient pas, mais c'était que des monologues intérieures aussi et tout. Donc, ça se fait presque naturellement maintenant. J'écris, c'est très sonore, quoi. C'est mon travail. J'adore le cinéma, j'aime bien le théâtre, j'ai une curiosité. Et souvent, je me dis, ah, je devrais en écrire, je devrais en écrire. Et en fait, je ne crois pas, parce que à chaque fois que j'essaye, ce n'est pas terrible. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ça peut se tirer vers le roman, je crois, plus. Je n'ai pas tellement, moi, je vois très peu. Quand j'écris, je suis très sur Louis. Donc, pour le cinéma, c'est quand même limite. Je pourrais limite écrire la bande-son d'un film, mais les images auraient des problèmes. Et puis, je pensais, peut-être que l'étape vraiment créative d'un film, peut-être qu'elle est plus à la réalisation, au montage. Donc, je ne sais pas. Mais pendant pas mal de temps, je me suis dit, tiens, je devrais, et peut-être qu'un jour, oui, peut-être qu'un jour, j'arriverai à écrire une pièce de théâtre, mais aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est que chaque tentative que j'ai faite a conduit à un livre, en fait. J'ai commencé, même ça, je pense qu'au début, je me suis dit, ah, tiens, je vais écrire une pièce de théâtre. Et en fait, en théâtre, je voyais que ça ne collait pas. Et par contre, je me disais, tiens, mais au fait, c'est un livre. Et du coup, c'était une bonne nouvelle, parce que je trouvais, sans le chercher, ou en le cherchant transversalement, mon prochain livre. Merci. Merci. Merci.